Le panier magique Il y a longtemps, un roi nommé Bima régnait sur son royaume. Il était sincère et proactif. S'il avait le moindre problème, il essayait de le résoudre rapidement. Cependant, sa reine était triste car il n'avait pas d'enfant à eux. Le roi était conscient de sa mélancolie silencieuse. Très vite, la nouvelle se répandit et les habitants du royaume commencèrent à raconter des ragots sur le malheur du couple de ne pas être encore parents. Le roi ne partageait jamais sa tristesse avec quiconque et il ne la laissait pas prendre le dessus sur ses obligations professionnelles. Un jour, un ermite s'approche du roi et lui dit Mon roi, j'ai parcouru un long chemin pour te rencontrer. J'ai parcouru tous les villages de votre royaume. Vous avez réussi à rendre tout le monde heureux, sauf vous-même. Je suis venu ici pour vous offrir un panier. Ce n'est pas un panier ordinaire. Tout ce que vous y placerez sera doublé en quantité. Le roi est allé tout raconter à la reine. Êtes-vous sûr que c'est réel ? Est-ce que ça va vraiment faire doubler les choses ? C'est ce que l'ermite a dit. Pour être honnête, j'ai moi-même du mal à le croire. Est-ce vraiment un panier magique ? La reine a retiré un de ses bracelets et l'a placé dans le panier. Il se transforma en deux bracelets identiques. Le roi et la reine étaient enchantés. Cela signifiait qu'il n'y aurait jamais de déficit dans leur royaume. Il règnerait toujours dans un état d'abondance. Mais pourtant, le roi et la reine n'étaient pas complètement satisfaits de leur vie. Ils aspiraient toujours à avoir une progéniture. Après quelques jours, le gardien de la porte approcha du roi et lui dit Mon roi, un homme nommé Boula demande la permission de vous voir. Il est accompagné de sa femme, sous les cas, et d'un nouveau-né. Le roi a prouvé son entrée. Boula croise les mains pour montrer son respect pour le roi et dit Mon roi, nous savons que vous désirez un enfant. Nous aimerions que vous preniez notre enfant. Veuillez vous considérer comme ses parents à partir de maintenant. Avant que le roi ne puisse répondre, la reine s'est précipitée pour prendre l'enfant des bras dessus les cas et l'a embrassée. Elle commence à remercier le couple à profusion. Le roi observe tout cela en silence. Il était occupé à observer Boula et sous les cas. Leur visage semblait calme, mais ils pouvaient sentir une douleur sous-jacente dans leurs yeux. Le roi a dit Marraine, s'il vous plaît, rendez l'enfant à ses parents. Nous nous débrouillerons pour ne pas rester sans enfant. Mais il n'est pas juste de séparer un enfant de ses parents. En entendant cela, Boula et sa femme ont croisé les mains et ont commencé à plaider auprès du roi, sous les cas des... S'il vous plaît, acceptez cet enfant comme le vôtre. Je vous en supplie. Le roi et la reine sont choqués de voir une mère si désespérée de donner son propre enfant. Pourquoi voulez-vous que nous prenions votre enfant ? Nulle part dans le monde, une mère ne donnera son enfant. Non, à aucun prix. Et vous êtes ici à vous porter volontaire pour le faire. Donnez-moi la vraie raison. Boula expliqua. En voici la raison. Nous avons été maudits. Si nous ne donnons pas notre bébé à un couple sans enfant dans douze jours, au treizième jour, notre bébé cessera de vivre. Mon roi, aujourd'hui est le douzième jour depuis sa naissance. S'il vous plaît, accordez-nous une faveur et acceptez cet enfant comme le vôtre. Nous ne voulons pas qu'il meure. Allez-y, reposez-vous un moment. Nous vous ferons connaître notre décision sous peu. Le roi se dirige vers un endroit isolé du jardin. La reine le suit, un bébé à la main. Elle observe le roi et le trouve bouleversé. Comment ne pas être heureuse en ce jour ? Le Seigneur nous a enfin bénis d'un enfant. Ce couple nous donne volontairement leur enfant. Nous ne leur avons jamais demandé. Au lieu de t'extasier, tu t'inquiètes inutilement. Mon propre sujet se séparera de son enfant et passera le reste de sa vie à le regretter. Comment puis-je être heureux quand quelqu'un d'autre souffre ? La reine a commencé à réfléchir à ce sujet. Puis elle dit... Mon roi, pourquoi ne pas placer cet enfant dans le panier magique ? De cette façon, nous aurons deux enfants au lieu d'un. Nous garderons cet enfant pour le sauver et l'autre pourrait être élevé par Bola et Suleka. Dès qu'il a entendu cela, son visage s'illumina de bonheur. Hmm, je n'y avais même pas pensé. Viens, ma reine. Ramenons cet enfant à l'intérieur. Le panier est à l'intérieur du palais. Tu peux l'y placer. Nous aurons deux bébés au lieu d'un. Le roi et la reine se précipitent à l'intérieur, là où se trouve le panier. La reine place l'enfant dans le panier. Maintenant, il y avait deux bébés au lieu d'un dans le panier. Le roi prit le deuxième enfant et la reine prit le premier bébé. Ils retournèrent auprès de Bola et de sa femme. Le roi dit... Voici, vous pouvez reprendre votre enfant. Bola et sa femme ont regardé le roi avec déception. Le roi leur explique comment le panier magique a permis de résoudre leurs problèmes. Il dit alors... Vous pouvez garder cet enfant. Celui qui est maudit est celui que la reine tient dans ses bras. Cet enfant est maintenant en sécurité. Vous pouvez l'emmener avec vous. Bola et sa femme ont finalement compris la situation. Tu es un grand homme, mon roi. Tu n'as pas considéré ton propre bonheur d'avoir un enfant. Tu t'es plutôt préoccupé de notre malheur de perdre un enfant. Nous avons la chance de vivre sous l'abri de ta main gracieuse. Vous avez adopté notre enfant pour le libérer de la malédiction. Mais vous avez également veillé à ce que nous ne perdions pas notre enfant. Notre noble roi et reine, nous ne pouvons que vous remercier en vous témoignant notre respect éternel. Bola et Suleka reprennent l'enfant et rentrent chez eux, reconnaissants et soulagés. Le roi et la reine étaient également reconnaissants d'avoir enfin un enfant. L'enfant grandit et devint un prince courageux et bienveillant. Ils vécurent tous ensemble et eurent une longue et heureuse vie, la fin. Le magicien et le violon Dans un pays lointain, vivait un magicien maléfique et son perroquet parlant. Il avait l'ambition de régner sur le monde entier. Il visita différents royaumes pour les contrôler. Pour cela, il s'installait dans les forêts qui se trouvaient entre les royaumes. Par une nuit noire, le magicien fut occupé à créer des sorts pour augmenter son pouvoir. Ah, c'est fait ! Maintenant, il est temps que ce royaume soit à moi. Je devrais aller dehors et enterrer la graine magique dans le sol. Maître, je comprends que tu fais de la magie, mais pourquoi enterres-tu des graines dans chaque royaume ? Ah 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 ! Tu ne comprendrais pas, mon petit oiseau. Je le fais pour que les gens de ce royaume restent sous mon contrôle, même quand je ne suis pas là. Tu veux dire que toute ta magie est emprisonnée dans des graines ? Voilà, tu as tout compris. Après que le magicien et le perroquet eurent enterré la graine, ils commencèrent à marcher vers leur hutte. C'est alors qu'ils entendirent le son mélodieux d'un violon. Le magicien regarda autour de lui pour trouver la source de la musique. Hé perroquet, d'où vient cette douce musique ? Va le découvrir. Oui, maître ! Le perroquet s'envola pour retrouver la source de la musique. Bientôt, il revint vers son maître avec des informations. Maître, le son mélodieux du violon provient d'une belle fille qui semble pleurer. Allons découvrir le mystère derrière ces pleurs et cette musique. Le méchant magicien se transforma d'abord en un beau prince et se dirigea ensuite vers la jeune fille. Nous sommes en pleine nuit. Pourquoi es-tu assise ici seule à pleurer dans cette forêt dense ? Je ne suis pas seule. J'ai mon violon pour me tenir compagnie. Après la mort de mes parents, mes frères ont essayé de me marier à un riche ivrogne en échange d'argent. C'est pourquoi je suis ici, assise dans la forêt. Je vois. Quel est ton nom ? Je peux te le dire très facilement. Je suis un magicien. Veux-tu m'épouser ? Je m'appelle Salony. Pourquoi ne voudrais-je pas t'épouser ? Vous avez l'air d'un beau prince et vous semblez vous préoccuper de moi. Je vais certainement vous épouser. Mais à une condition. Tu dois jouer de ton violon pendant que je fais ma magie. Pourquoi pas ? Je pourrais jouer du violon pour mon partenaire de vie jusqu'à l'éternité. Le perroquet était extasié d'entendre tout cela. Qui va bientôt se marier ? Mon maître se marie ! Le magicien et la fille se marièrent. Les jours passèrent et la jeune fille observa secrètement son mari en train de faire de la magie noire. Elle se rendit compte qu'il avait de mauvaises intentions. Elle essaya de le convaincre de ne pas utiliser la magie à des fins malveillantes. Je t'ai vu faire de la magie noire hier. Que vas-tu obtenir en contrôlant l'esprit des gens ? Je vais faire ce que je pense être juste. La prochaine fois que tu interféreras dans ma magie, je piégerai ton âme aussi. Le perroquet tenta de calmer la situation. Calmez-vous, maître. Si votre femme se fâche, elle risque de ne plus jouer du violon. Votre magie ne fonctionnera pas sans sa musique. Je souhaite être l'homme le plus puissant du monde. Mais ce n'est possible que lorsque tu joues du violon, quand je suis captivé par les mélodies, je suis capable de pratiquer ma magie. Je refuse de faire ça. Lorsqu'elle refusa de jouer du violon, le magicien lui retira le collier du cou. Il emprisonna alors par magie sa force vitale dans le collier. Il se rendit sur une falaise et jeta le collier dans une gorge. J'ai jeté le collier qui contient ton âme dans une gorge. Le jour où toi ou quelqu'un d'autre parviendra à trouver ce collier, tu seras libéré de mon contrôle. Ce sera le jour où j'arrêterai définitivement de pratiquer la magie noire. Comment peux-tu faire ça à ta propre femme? Maintenant, ma chère, tu vas faire ce que je dis. Commence à jouer du violon. Chacune de tes respirations est maintenant contrôlée par moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu jeté dans les flammes alors que je souffrais déjà? N'y a-t-il pas une personne sincère dans le monde qui puisse vraiment m'aider? Elle fondit en larmes. Un jour, alors qu'elle jouait du violon, elle remarqua un sac. Elle s'approcha pour l'inspecter. Elle y trouva des graines à l'aspect inhabituel. Lorsqu'elle en toucha une, la graine se mit à parler. Merci beaucoup de m'avoir touchée. J'étais liée par le magicien. Ton contact m'a libérée de son contrôle. Comment cela fonctionne-t-il? Le magicien avait piégé mon âme. Il menaçait de me détruire si je refusais de suivre ses ordres. Je n'avais pas de libre-arbitre jusqu'à ce que vous me libériez. Faites-moi savoir si vous avez besoin de mon aide. Saloni commençait à réfléchir après avoir entendu la graine. Mon âme est piégée dans un collier qui se trouve quelque part dans la gorge. Je vais te jeter dans la gorge ou tu pourras te transformer en un grand arbre. Mon collier s'emmêlera dans tes branches et, de cette façon, je pourrais l'extraire. Oui, bien sûr! Je ferai exactement ce que tu dis. Sois juste patiente jusqu'à ce que ce jour arrive. Le lendemain, le magicien et le perroquet voyagèrent vers un autre royaume. Le magicien fut plongé dans ses pensées. Hein, Penny, pour savoir à quoi vous pensez? Je pense que Saloni pourrait préparer un plan derrière mon dos. Rappelez-vous, vous êtes un magicien. Je suis sûr que vous avez un moyen de le découvrir. Pas vraiment. Je suis maintenant dépendant du violon de Saloni pour faire des prédictions. Après avoir dit cela, le magicien se remit au travail. De l'autre côté, la graine poussa rapidement pour se transformer en un arbre énorme. Les branches s'étendaient jusqu'au bord de la gorge. Le collier de Saloni fut suspendu à l'une des branches. Saloni ramassa le collier et remercie la graine. Merci beaucoup. Je serai désormais libérée du contrôle de mon mari et vous tous aussi. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Avant qu'il ne revienne, brûlez toutes les graines dans le sac. De cette façon, il perdra le contrôle sur toutes les personnes qu'il a piégées. Saloni courut et atteignait le sac contenant les graines. Laissez-moi les brûler tout de suite. Le magicien rentra chez lui et se précipita pour empêcher les graines de brûler dans le feu. Non ! Mais il fut trop tard. Les graines furent brûlées avant que le magicien ne puisse faire quoi que ce soit. Il perdit tous ses pouvoirs magiques. Saloni fut maintenant libérée de son contrôle. Comment as-tu pu faire ça ? J'ai perdu tous mes pouvoirs magiques. Que vais-je faire maintenant ? Saloni le réconforta et lui fit comprendre que le monde avait encore beaucoup à offrir. Elle lui expliqua comment ils pouvaient encore mener une vie normale et heureuse ensemble. Le magicien changea pour de bon et les deux continuèrent à vivre une vie normale, mais satisfaisante. Fin La fée perdue C'est une histoire sur le véritable amour et le sacrifice. Stephen, qui était le prince d'un vaste royaume, se promenait sur son cheval dans la jungle. Il était absorbé par le paysage lorsqu'il a entendu une fille crier de douleur. Il sauta de son cheval et se dirigea vers la source du bruit. Il a trouvé une belle fille assise près des buissons, qui était peut-être blessée. Qui es-tu ? Est-ce que tu as mal ? Je me souviens de mon nom. C'était-ci. Mais je ne me souviens pas comment je suis arrivée ici. Un visage effrayant m'a attaqué. Mais je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Pour l'instant, je ne peux même pas bouger. S'il vous plaît, aidez-moi. Oh mon Dieu, tu as été gravement blessé. Mais ne t'inquiète pas, je m'appelle Stephen. Je peux t'aider et t'emmener dans mon palais. Le médecin royal prendra bien soin de toi. Le prince Stephen soulève très doucement Daisy dans ses bras. Il partire vers le palais sur son cheval. Au palais, le prince fait venir le médecin royal. Le médecin arrive rapidement et commence le traitement. Je suis conscient que tu souffres encore. Laisse le temps aux médicaments du médecin d'agir. Tu vas bientôt te sentir mieux. Ces potions sont amères, mais efficaces. Ferme les yeux et avale-les. Le traitement de Daisy se poursuivit et elle commença à se rétablir. Elle peut maintenant se promener dans le palais. Personne n'était autorisé à entrer dans sa chambre, sauf la famille royale, le médecin et ses assistants. Le prince passait plusieurs fois par jour pour voir comment elle allait. Cher prince, vous avez été si gentil de prendre aussi bien soin de moi. Je me sens de mieux en mieux. Je devrais planifier un retour à la maison. Mais sur ma vie, je ne me rappelle pas où est ma maison. Daisy, ne te précipite pas. Je dois m'assurer que tu récupères complètement. Jusqu'à ce que tu ne retrouves pas complètement ta mémoire perdue, considère-toi comme notre invité royale. J'ai tout prévu pour que tu t'amuses. Steven et Daisy devinrent très proches l'un de l'autre. Et avec le temps, leurs cœurs se sont pris d'affection l'un pour l'autre. Une petite graine d'amour s'était déjà transformée en un arbre à fleurs. Chaque fois qu'elle est seule, Daisy jette un coup d'œil à la porte dans l'attente de l'arrivée de Steven. Steven, je commence à croire que je devrais rester ici pour toujours. Je ne trouverai jamais un vrai compagnon comme vous nulle part. Je ne peux pas imaginer vous quitter. Daisy, qui te demande de partir ? Maintenant, je sens que nous devons passer le reste de notre vie ensemble. Je le veux aussi, Steven. Quand vous êtes loin de moi, mon cœur attend votre retour le plus vite possible. Mes yeux se languissent de vous revoir. Votre visage est toujours présent dans mon esprit. Daisy, je ressens la même chose. Où que j'aille, je ne me sens pas à ma place. Puis je me retrouve à vouloir revenir vers toi, encore et encore. Je n'ai jamais éprouvé ce genre d'attirance intense pour quelqu'un auparavant. Une nuit, un objet volant s'est posé près du palais. Deux fées en sont sortis. Le prince Steven était stupéfait de les voir. Les deux fées se sont envolées directement vers la chambre de Daisy. Daisy, viens avec nous. Nous sommes venus pour te ramener. Notre véhicule volant est juste à l'extérieur. Qui êtes-vous ? Où voulez-vous m'emmener dans votre véhicule volant ? Daisy, qu'est-ce que tu racontes ? Nous sommes venus pour te ramener au pays des fées. Tu es une fée comme nous. Tu ne peux pas rester sur Terre pour toujours. Oh non ! Je ne vois plus ta perle magique sur ton cou. Ouh là, tu es perdue. Tu vois, c'est pour ça que tu ne te souviens de rien. Nous pouvons demander à la reine des fées de te rendre la mémoire. La fée a utilisé ses pouvoirs magiques pour contacter la reine des fées. La reine des fées a reçu sa demande et a utilisé ses pouvoirs pour accéder à distance et restaurer la mémoire perdue de Daisy. Prince Steven, je réalise que je suis une fée. Je vais devoir rentrer au pays des fées. Après avoir atterri sur Terre, j'étais seule dans la jungle où vous m'avez trouvée. Une sorcière m'a attaqué pour voler ma perle magique. Je ne semble pas avoir les pouvoirs que les fées possèdent. Vous m'avez sauvée. Vous avez été mon encre dans les moments difficiles. Pour cela, je vous serai à jamais redevable. Pardonnez-moi, mais je dois rentrer chez moi maintenant. Je peux t'accompagner au pays des fées ? Non, cher prince. Les humains ne sont pas autorisés à entrer au pays des fées. Vous savez que je veux être avec vous. Mais j'ai les mains liées, car je dois suivre les règles du pays des fées. Je ferai de mon mieux pour revenir et vous revoir. Mais si je ne peux pas, considérez ceci comme notre dernière rencontre. Mon bien-aimé, je vous prie de me pardonner. Daisy, je me souviendrai toujours de chaque moment précieux de bonheur passé avec toi. À ce moment-là, les ailes de Daisy poussèrent à nouveau et elle se transforma complètement en fée. Avec les deux autres fées, elle se dirigea vers le véhicule volant. Elle se retourne et continue à regarder le prince Steven. Le véhicule volant a décollé, laissant Steven le cœur brisé. Daisy atterrit au pays des fées. Ma reine, je suis fallement amoureuse du prince Steven. Je ne peux pas imaginer une vie sans lui. Je vous en supplie. Laissez-moi retourner auprès de lui pour toujours. Daisy, qu'est-ce que tu essaies de faire ? Les fées et les humains ne peuvent pas avoir de relation entre eux. Si tu enfreins nos règles, tu devras assumer les conséquences de tes actes. Je suis prête à assumer toutes les conséquences. S'il vous plaît, permettez-moi de retourner sur Terre pour toujours. Hors de ma vue. Sinon, je vais te maudire et te rendre incapable d'aller où que ce soit. Effrayé par la colère de la reine, Daisy sort de la pièce. De l'autre côté, le prince Steven ne cesse de regarder le ciel, attendant le retour de Daisy. Il était tellement absorbé par ses pensées que cela commençait à affecter sa santé mentale. Une des fées en informa la reine des fées. Ma reine, le prince Steven et Daisy sont dans un état très délicat. Leur amour semble être pur et vrai. Ils sont tous deux prêts à tout sacrifier pour leur amour. S'il vous plaît, réfléchissez-y. Je suis désormais convaincue que Steven et Daisy s'aiment vraiment. Je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Va chercher Daisy et ramène-la ici. Daisy court et tombe au pied de la reine des fées. Daisy, le véritable amour gagne. Tu es maintenant libre. Va sur Terre et réclame ton amour. Steven attendait Daisy à l'extérieur du palais. Le véhicule volant apparut et se posa juste devant lui. Venez à moi, ma princesse chérie. Notre sacrifice n'a pas été vain. Le Créateur a orchestré notre union divine. Nous avons gagné la récompense de notre amour véritable et de notre sacrifice. Daisy se précipite dans les bras de Steven et l'embrasse. Le véritable amour a gagné une fois de plus. Les deux sont unis par les liens sacrés du mariage. Leurs vies sont enrichies de bonheur. Le lac des signes. Cette histoire débute il y a très longtemps, lorsque la princesse Elisabeth rencontrait des prétendants pour trouver un époux. Des princes du monde entier se réunissaient pour la rencontrer et l'impressionner. Le roi Eric était l'un des prétendants. Il n'était pas vraiment beau. La princesse Elisabeth faisait le tour de la salle, discutant avec les prétendants et se forgeant une opinion. Lorsqu'elle atteignit Eric, elle le regarda et fit une grimace pour exprimer sa déception. Eric fut blessé et offensé. Il se sentit insulté et dans un accès de rage, il la maudit. Princesse Elisabeth, es-tu si fière de ta beauté que tu me regardes de travers parce que je ne réponds pas à tes critères ? Je te maudis. À partir de maintenant, tu ne seras plus une princesse. Tu seras transformé en cygne. Elisabeth et son père étaient très inquiets après avoir entendu ces mots. Ils demandèrent le pardon d'Eric. Prince Eric, j'ai commis une erreur. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour mon erreur. Prince, pardonnez-lui s'il vous plaît. Elle est très jeune et immature. C'est pourquoi elle est insonnante. Je vous en prie, retirez vos paroles. La vie de ma fille sera ruinée. Le prince Eric commença à se calmer. Pardonnez-moi, roi. Malheureusement, je ne peux pas annuler la malédiction. Mais je peux vous donner la solution pour la libérer de la malédiction. Si un homme tombe amoureux de votre fille lorsqu'elle est sous sa forme d'un cygne, la malédiction peut être brisée. Autre chose, il est très important que l'homme qui tombe amoureux d'elle ne soit absolument pas au courant de la malédiction. Sinon, cela ne fonctionnera pas. Dès qu'il eut terminé sa phrase, la princesse Elisabeth se transforma en cygne. Elle fut alors transportée sur un lac situé à la périphérie du royaume. De nombreuses années passèrent et la princesse espérait toujours que quelqu'un l'aimerait sous cette forme. Les visiteurs passaient par le lac, mais ils repartaient après avoir admiré le paysage et les cygnes. Tant d'années ont passées. Je commence à perdre l'espoir de pouvoir un jour me libérer de cette malédiction. Peut-être que je mérite de vivre comme ça pour le reste de ma vie. Peut-être que c'est mon repentir. Ce soir-là, un jeune voyageur nommé Jacques vint s'asseoir au bord du lac. Ouf ! Il y avait tellement de bruit en ville. Ici, tout est si calme et tranquille. J'aimerais pouvoir vivre ici pour toujours. Jacques était un homme de la classe moyenne sans famille. Il se sentait en paix assis au bord du lac. Il s'y reposa pendant un moment, puis il entendit une voix. Comment vas-tu ? La voix vient-elle du milieu du lac ? Peut-être mes oreilles sifflent. Non, tes oreilles ne sont pas abîmées. Regarde le lac. C'est moi le cygne. C'est vrai ? Je ne savais pas que les cygnes pouvaient parler. Comment est-ce possible ? C'est possible. Je peux parler et je vis ici, au bord du lac. C'est mon lac. Je t'ai entendu dire que tu te sentais en paix ici. Tu peux venir ici quand ton cœur le désire. Merci de me le permettre. Je me sens bien ici. Je n'ai vraiment pas envie de partir. Mon nom est Elisabeth. Quel est le tien ? Je m'appelle Jacques. Jacques, tu as un nom de princesse. Mon père a choisi ce nom pour moi. Eh oui, il m'a traité comme une princesse. Viens avec moi. Je vais te faire visiter le lac et te montrer toutes les jolies fleurs. Elisabeth fit visiter le lac à Jacques. Elle lui apporta des fleurs, dont un lotus. Wow, Elisabeth ! Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. J'ai adoré parler et passer du temps avec toi. Ce fut un plaisir pour moi, Jacques. S'il te plaît, reviens. Je me sens seule ici aussi. Je suis le seul signe ici. J'attendrai avec impatience ton retour. Je sais ce que c'est de vivre seul. Je reviendrai demain. Une nouvelle lueur d'espoir illumina le cœur du signe. Elle avait hâte de le rencontrer à nouveau. Sa nature polie et ses paroles aimables l'impressionnaient. Le lendemain, Jacques revint à la même heure. Elle fut ravie de le revoir. Jacques, je t'attendais. Tu es juste à l'heure. Le soleil va bientôt se coucher et c'est une vue magnifique depuis le lac. J'avais hâte de revenir ici. Je suis venu dès que j'ai terminé mon travail. Tu as raison. C'est une vue magnifique. Ils regardaient ensemble le coucher de soleil. Jacques semblait très heureux. Elisabeth, tu avais raison. C'est un spectacle inoubliable. Je viendrai tous les jours pour le regarder avec toi. En effet, Jacques, c'est inoubliable. Mais une telle beauté est rarement appréciée quand on est seul. Je peux comprendre ta tristesse, Elisabeth, mais ne te considère plus comme seule. Je suis là avec toi. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. En entendant Jacques dire ces mots, Elisabeth versa des larmes de joie. Elle comprit enfin ce que c'était d'être aimée. Elisabeth s'était prise d'affection pour Jacques. Elle avait également compris qu'un cœur bon est plus précieux que la beauté, la richesse ou le statut. Ce qui compte le plus, c'est une nature bonne et sincère. Jacques s'était également pris d'affection pour Elisabeth. Mais il se posait sans cesse des questions. Un signe comprendrait-il et acceptera-t-il son amour ? Un jour, Jacques ne se présenta pas au lac. Elisabeth fut inquiète et ne cessa de se demander comment il allait. Elle fut incapable de dormir la nuit. Pourquoi Jacques n'est-il pas venu aujourd'hui ? Pourrait-il avoir des ennuis ? Seigneur, veillez à ce qu'il soit sauf. Le lendemain, Jacques vint au lac dans l'après-midi, beaucoup plus tôt que d'habitude. En le voyant, Elisabeth dit « Jacques, où étais-tu hier ? Tu ne m'as jamais informé que tu ne viendrais pas. J'étais si inquiète pour toi. Est-ce que tout va bien ? À l'avenir, ne disparaît pas comme ça sans me prévenir, s'il te plaît. As-tu la moindre idée combien j'étais inquiète ? Oh non ! Pardonnez-moi, Elisabeth. J'ai dû voyager pour le travail. Je viens de rentrer ce matin. Je te promets que je n'irai nulle part sans t'en parler avant. Cela ne se reproduira plus. Je ne voulais pas t'inquiéter. Jacques était secrètement ravi qu'Elisabeth soit si inquiète pour lui. À part sa mère, personne ne s'était jamais soucié de lui de la sorte. Le respect et l'amour qu'il avait ressenti pour elle auparavant s'amplifiaient. Il décida d'avouer ses sentiments à Elisabeth. Il s'occuperait des répercussions plus tard. Elisabeth, j'ai quelque chose à te dire. Oui, Jacques. Que voulais-tu me dire ? Je suis tombé amoureux de toi. Mon cœur souhaite rester toujours à tes côtés. Quand je me réveille le matin, j'attends avec impatience le moment où je pourrai venir ici et être avec toi. Dès que Jacques prononça ces mots, le signe se transforma à nouveau en la belle princesse. Jacques était stupéfait et lui demanda. Elisabeth, comment t'es-tu transformée en humaine ? Es-tu une véritable princesse ? Oui, mon cher Jacques. Il y a quelques années, j'avais insulté un prince sur son apparence et il m'avait maudite. Je devais vivre la vie d'un signe jusqu'à ce que quelqu'un m'aime vraiment, quelle que soit ma forme. Je m'étais faite à l'idée que je mourrais en tant que signe. Mais ton amour véritable m'a maintenant libérée de la malédiction. Si tu es une princesse, comment vas-tu passer ta vie avec un homme ordinaire comme moi ? Tu es le seul à m'avoir appris le vrai sens de l'amour. Aucun roi ou prince ne peut se comparer à un homme ordinaire qui est capable d'aimer un signe. La vraie richesse d'un homme, c'est sa nature, pas son statut. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi riche que toi. Je veux t'épouser, Jacques. Je veux faire de toi mon compagnon de vie. « Veux-tu m'épouser ? » « Oui, Elisabeth. Je t'aime aussi. Je ne peux même pas imaginer une vie sans toi. » Jacques et Elisabeth se marièrent. Jacques devint aussi l'héritier du trône. Ils vivèrent ensemble une vie heureuse et paisible. Fin. La jeune paresseuse Il y a longtemps, dans un royaume dirigé par une reine, vivait une jeune fille paresseuse du nom de Zelda. La pauvre mère de Zelda était la boulangère royale. De l'aube au crépuscule, elle travaillait jusqu'à l'épuisement. Préparons de délicieuses pâtisseries pour satisfaire la reine. Mais Zelda refusa de l'aider. Elle s'estimait bien trop importante pour faire le moindre travail. Peu importe combien la mère de Zelda la suppliait de l'aider, la paresseuse Zelda avait toujours une excuse. Finalement, on lui confia la tâche de filer le fil de couleur rubis que la reine avait ordonné de nouer autour de chaque boîte de pâtisserie royale. Mais Zelda se plaint jusqu'à ce que sa mère fasse le travail aussi. « Le travail est tellement ennuyeux ! » Zelda soupira d'un air suffisant. Et ainsi, elle restait assise jour après jour. Puis, un matin, la reine commanda un gâteau preneau à cinq couches pour un pique-nique de dernière minute avec le prince. Les boulangers étaient paniqués, essayant d'accomplir la tâche impossible. Ils craignaient tous le mauvais caractère de la reine et son donjon. Au moment où les pas de la reine se firent entendre à l'extérieur, les ouvriers se précipitèrent pour mettre le gâteau fini dans sa boîte. Mais il n'y avait pas de fil royal pour l'attacher. « Vite, Zelda ! Tisse-nous un peu de laine ! » À cette demande, Zelda poussa un gémissement assourdissant qui donna des frissons à tout le monde, y compris à la reine et à son fils à l'esprit étroit qui étaient entrés à ce moment-là. « Que se passe-t-il ici ? » hurla la reine de sa voix haute et puissante. La cuisine devint mortellement silencieuse jusqu'à ce que la mère de Zelda s'avance. Craignant que Zelda ne soit punie, sa mère mentit. « Ma fille est tellement travailleuse que je n'arrive pas à l'empêcher de filer. Nous nous disputons jour et nuit car bientôt nous n'aurons plus de l'un ! » Les yeux de la reine s'illuminèrent et elle sourit. « J'aime les travailleurs acharnés ! Laisse-moi prendre ta fille et elle pourra continuer à filer à sa guise ! » Tout le monde était ravi de cette idée. La reine cherchait une épouse travailleuse pour épouser son fils inutile. La mère de Zelda était heureuse voir Zelda trouver un travail et Zelda pensait qu'elle allait enfin avoir la vie de luxe qu'elle méritait. La reine emmena Zelda dans une tour où se trouvaient trois pièces remplies du sol au plafond de l'un royal cultivé dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. « Filme tout cela en un fil de la fin ! Quand tu auras fini, tu pourras épouser mon fils ! » En regardant autour d'elle, elle gloussa. « La reine ne peut pas s'attendre à ce que je travaille ! Je vais être une princesse ! » Et pendant trois jours, elle resta assise, rêvant de sa vie royale. Le troisième jour, la reine revint. Elle regarda, choquée, le lin intact. Personne n'avait jamais désobéi à son ordre. « Qu'est-ce que cela signifie ? » Elle siffla, son visage devenant rouge de rage. « Je... J'avais tellement le mal du pays, je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer assez longtemps pour filer. « Assez ! Demain, je veux voir que vous avez commencé votre travail ! » La porte se ferma avec fracas et le bruit d'une clé se fit entendre. Zelda, prise de panique, courut vers la fenêtre pour voir si elle pouvait s'échapper. Dehors, Zelda aperçut trois fées voler vers elle. L'une avait un gros pied plat, la languu d'une autre pondait de sa bouche et la troisième avait un énorme pouce. Elle s'arrêta devant la fenêtre. « Quel est ton problème ? » Zelda raconta son histoire aux fées. « Arrête de plourdicher. Nous serions heureuses de filer tout ce lin pour toi. Mais voici la condition. Nous aimons les fêtes royales. Alors, tu dois promettre de nous inviter à ton mariage et de ne pas avoir honte de nous mais de nous présenter fièrement comme tes cousines. Bien sûr, bien sûr, tout ce que vous voulez. Mais faites vite, la reine sera bientôt de retour. » Les fées se présentèrent comme Bella, Benita et Bob et s'envolèrent directement par la fenêtre pour commencer leur travail. Bella utilisait son pied pour faire tourner le rouet. Benita utilisait sa langue pour humidifier la fibre pendant sa torsion. Bob enrôlait le fil finement filé autour de son pouce et chaque fois que ce dernier touchait la table, un écheveau de fil parfaitement formé tombait sur le sol. Toute la journée et toute la nuit, les fées fantastiques filaient et Zelda dormait profondément. Le lendemain, lorsque la reine passa, Zelda s'empressa de cacher les trois travailleuses. Puis, en grande pompe, elle présenta écheveau par écheveau du lin le plus finement filé. Le discours de Zelda suffit à faire fondre la reine la plus froide. Dès que la première pièce fut vidée du lin non filé, les fées passèrent à la deuxième, puis à la troisième. Un jour plus tard, les trois pièces étaient presque remplies de fils filés. Et ainsi, les étonnantes fées terminèrent et firent leurs adieux. Lorsque Zelda montra enfin à la reine et au prince les trois pièces maintenant remplies de grandes piles de fils, ils furent stupéfaits. « Quelle splendide travailleuse ! » « Quel bel enfant ! » La reine t'imparole. Levant son sceptre, elle déclara « Je t'accorde l'honneur d'épouser mon fils. Je te confère également le titre de fileuse royale afin que tu puisses continuer ton beau travail. » Zelda s'étouffa à cette nouvelle. Puis, elle pensa aux fées et sourit. « J'ai trois cousines. Peuvent-elles venir à la fête ? Ainsi soit-il ! » Le jour du mariage arrivait bientôt. Après que le couple ait échangé ses vœux et que le festin ait commencé, les trois fées entrèrent portant des vêtements magnifiques. Zelda espérait que personne remarquerait leur arrivée. Mais tout le monde se retourna pour les regarder. Le prince, lui, ne pouvait voir que leur laideur. Il courut vers Bella et lui demanda. « Qu'est-ce qui t'a donné un si gros pied ? » « En pompant le rouet. » Puis, il courut vers Benita. « Qu'est-ce qui t'a fait sortir la langue ? » En humidifiant le lin, enfin, il se précipita vers Bob. « Qu'est-ce qui a rendu ton pouce si énorme ? » À ce moment-là, le prince se mit à sangloter. « Jamais ! Ma belle-épouse ne doit plus jamais s'approcher d'un rouet. » « Très bien ! Mais elle adore travailler. Alors, à partir de maintenant, elle sera une boulangère royale. » Au début, le sourire de Zelda s'étendit d'une oreille à l'autre. Et, dès qu'elle entendit l'ordre suivant de la reine, il revint. Fin La reine impatiente Il était une fois, dans un royaume lointain, le roi Robert, qui vivait avec sa charmante reine, Maria. Robert était aimé par tout son royaume, pour sa gentillesse. Mais sa femme était très méprisée, car elle était extrêmement impatiente. « Vous mettez trop de temps à me tresser ! » « Je suis désolée, votre Altesse, mais cette coiffure est très délicate à réaliser. Comment oses-tu me parler ainsi ? Quittez ce palais immédiatement ! » « Oh, Maria, pourquoi as-tu fait cela ? Elle essayait de faire de son mieux. » Elle n'était pas assez rapide. « Vous devez être patiente, mon amour ! » Parfois, l'impatience de la reine détruisait la paix et le pauvre roi essayait de corriger rapidement les problèmes qu'elle causait. « Tiens, Maria, j'ai quelque chose que tu vas adorer. » Élysse ! Mes préférés ! Apporte-les-moi de suite ! » Le roi Robert se demandait comment faire comprendre à sa femme qu'elle devait être patiente. Un jour, il arpentait les cours de son château en pensant à Maria. « Je ne comprends pas. Elle était tellement plus gentille et aimable avant de m'épouser. » Puis, le roi Robert aperçut un objet flottant dans un ruisseau. « Qu'est-ce que c'est ? Un bébé ? D'où viens-tu ? Oh, mon pauvre ! Je vais te ramener à la maison ! » Sérieusement, où est Robert ? Il est sorti depuis des lustres. « Maria, regarde ! J'ai trouvé un bébé qui flottait dans le ruisseau ! » Un bébé ? Mais comment est-il arrivé là ? Regarde, un mot ! « À celui qui trouvera mon bébé, prenez soin d'elle ! » Le roi et la reine étaient perplexes, mais ils acceptèrent la responsabilité et le don du précieux bébé. Le roi adorait le petit enfant et décida de l'amener au palais. « Tu t'appelleras Diana ! » Diana était une enfant si chaleureuse et aimante et au fil des ans, elle devint une charmante jeune femme. Il y avait une couronne magique spéciale gardée dans le palais, mais elle n'avait pas brillé depuis de nombreuses années. Un jour, Diana entreprit de fouiller tout le palais. En errant, elle arriva à la tour interdite. « Waouh ! Cet endroit est vraiment grand ! » « Oh ! C'est quoi cette énorme porte ? » Elle alla pousser la mystérieuse porte. « Oh ! C'est si lourd ! Pourquoi y a-t-il une couronne ici ? » Alors qu'elle s'approchait, la couronne se mit à briller. « Je ferais mieux d'en parler à papa et maman. » « Diana, je t'ai dit de ne pas t'approcher de là ! » « Mais il y a une couronne là-dedans et elle brille ! » « Elle brille ? » « Elle brille ! » « Oh ! » « Dans ce cas, je suis si heureux pour toi ! » « Je ne comprends pas. » « Je te le dirai quand tu seras un peu plus âgée. » Alors le roi était heureux. La reine était en colère à cause de la couronne. Cette nuit-là, elle se faufila hors du palais et alla voir une sorcière qu'elle connaissait. « Ne t'inquiète pas. Tout ce que tu as à faire est de mettre cette bague au doigt de ton mari. La magie qu'elle contient lui fera détester Diana. » Maria acquiesça et quitta rapidement le palais. Le jour suivant, elle glissa la bague à son doigt. Le jour suivant, quand ils se réveillèrent, « Père, mère, j'ai préparé un gâteau pour vous. » Le roi Robert jeta un regard à Diana et grimaça. La magie avait déjà commencé à opérer. « Diana ! » « Oh, je suis désolée. Je voulais juste que tu goûtes ce gâteau que j'ai fait. » « Il est beaucoup trop salé. » « Quoi ? » « Non, il me semble qu'il est sucré. » La magie de l'anneau avait donné un mauvais goût au gâteau sucré du roi. Et ceux-là continuaient à nuire à leur amitié. Un jour de solitude, Diana se rendit dans la pièce où reposait la couronne légendaire. « C'est une très jolie couronne. Je me demande de quoi elle aurait l'air sur moi. » « Seules les personnes de valeur pourront me porter. » « Qui ? » « Qui es-tu ? » « Je suis la couronne légendaire. Demandez ce que vous voulez savoir. » « Bon, d'accord. » « Il y a une chose que je veux savoir. » « Pourquoi mes parents se comportent-ils si bizarrement ces derniers temps ? » La couronne révéla toute la vérité à Diana sur l'anneau magique. « Donc, mon père ne me déteste pas. C'est juste un sort. Mais ma mère est... » « Non, ce n'est pas ta mère qui veut la couronne, mais la sorcière. Votre mère est impatiente, mais elle reste une femme merveilleusement gentille. » La couronne a dit à Diana que la sorcière voulait régner sur le royaume grâce à ses pouvoirs. Mais c'était trop risqué pour elle. Et elle souhaita donc la contrôler à travers Maria. « Mais comment rompre le charme de ma mère ? » La reine doit le briser elle-même en apprenant à être patiente. Diana eut alors une idée. « Ma mère aime les lisses. Peut-être que si elle apprend à les cultiver et à être patiente avec eux, le sort sera rompu. Mais comment les obtenir ? » « Demande-les-moi et tu les recevras grâce à ma magie. » En utilisant la magie de la couronne, Diana crête un jardin de magnifiques lisses roses. Mais bientôt, la reine nomma des jardiniers pour s'en occuper. « Oh non ! Ce n'est pas ce qui devait se passer ! » Lorsque Maria se rendit dans le jardin quelques temps après, elle fut furieuse de voir certaines des fleurs se faner. Elle cria sur les jardiniers « Si vous ne pouvez pas vous occuper des lisses, c'est moi qui le ferai ! » Et pour le plus grand bonheur de Diana, on vit désormais la reine travailler tous les jours dans le jardin. L'amour de Maria pour les lisses était si fort qu'elle ne pouvait pas du tout se mettre en colère. En étant patiente avec les fleurs, elle devint bientôt patiente avec les autres aussi. Diana remarquait très vite le changement chez Maria et un jour elle lui dit « Maman, les lisses n'ont pas encore fleuri ? Pas encore, mais je suis heureuse tant qu'elles sont en bonne santé. Elles fleuriront en leur temps. » Alors, la reine s'évanouit. Le sort fut rompu et quand la reine se réveilla, elle alla très bien. La première chose qu'elle fit fut d'enlever l'anneau du doigt de son mari. Le roi avait des souvenirs de ce qui s'était passé ces derniers jours. « Comment ai-je pu me comporter de la sorte avec ma douce Diana ? » « J'ai quelque chose à te donner. » Diana souleva la couronne et la plaça sur la tête de la reine. Elle continua à briller. « Il semble que vous soyez toutes deux dignes de la couronne. » « Je pense que Diana devrait avoir la couronne. Elle en est vraiment digne. Car ça la patience nous a tous sauvés. » Et ainsi, le royaume fut à nouveau un endroit joyeux. Le roi était très heureux de voir cela. Diana continua d'être aussi douce que jamais. Elle a enseigné à tous que la patience était une grande vertu et qu'elle peut changer si l'on prend simplement à apprécier les gens. Et elle est laissée s'épanouir en leur temps. Fin Mère Oli Il y a bien longtemps, vivait une veuve qui avait deux filles. L'une était jolie, humble et travailleuse et s'appelait Julia. Et l'autre était laide, vaniteuse et paresseuse et s'appelait Jade. Mais la veuve aimait Jade plus que Julia. Celle-ci faisait faire à Julia tout le travail de la maison. Oh, tous les jours je dois m'asseoir ici, près du puits et tourner jusqu'à ce que mes doigts soient en sang. Alors, elle devait laver ses doigts en sang dans l'eau du puits. Mais un jour, son fuseau tomba dans l'eau. Oh, qu'ai-je fait ? Ma belle-mère va me punir pour avoir perdu le fuseau. Je dois entrer dans le puits et le récupérer. La fillette n'avait pas d'autre choix que de se jeter dans le puits pour récupérer le fuseau et elle descendit jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Quand elle se réveilla, elle se retrouva sur le sol sous un sureau. Où suis-je ? Je ne me souviens pas de ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que je fais ici dans cet endroit magnifique ? En marchant, elle gravit une montagne et tomba sur le four d'un boulanger rempli de pain. Le pain l'appela. Oh ! Sors-moi ! Sors-moi où je vais brûler ! J'ai déjà assez couille ! Alors, la jeune fille s'approcha, prit la spatule du boulanger et commença à sortir les pains ronds l'un après l'autre. Elle les déposa soigneusement sur une table voisine et continua à marcher. Puis, elle tomba sur un arbre lourdement chargé de pommes rouges. L'arbre l'appela. Oh ! Secoue-moi ! Secoue-moi ! Enlève ces pommes ! Oui ! Je vais t'aider ! Je vais te secouer jusqu'à ce que toutes les pommes tombent par terre ! Lorsque toutes les pommes tombèrent de l'arbre, elle les empila sur une toute petite colline à côté de l'arbre et continua à marcher. Finalement, elle entra dans le bois de fer. Quel est cet endroit ? Julia aperçut une petite maison dans la forêt où une vieille femme avec de grandes dents longues et un œil ardent regardait la fille par la fenêtre. Julia prit peur et fut sur le point de s'enfuir. La vieille femme l'appela. De quoi as-tu peur, ma chère enfant ? Viens dans ma maison et vis avec moi. Et si tu fais bientôt ton travail, tu seras bien traité. Une des choses que tu dois bien faire est de secouer mon lit à fond. Et alors, dans le monde, il neigera. car je suis la mère au lit. Je fais tomber la neige dans le monde entier. Comme la vieille femme lui parlait si gentiment, elle accepta et se mit au travail. Je suis pleinement satisfaite de ton travail. As-tu secoué le lit comme je te l'avais demandé ? Merci, merci au lit. Je suis heureuse de l'entendre. Moi aussi, je mène une vie agréable ici. Et votre nourriture est si délicieuse. Mais après quelques mois, la jeune fille commença à se sentir triste et pensa à rentrer chez elle. Un jour, elle dit à la vieille femme « J'ai le mal du pays et même si je me sens bien ici, je dois retourner dans ma propre maison. » « Cela me fait plaisir que tu veuilles rentrer chez toi. Et, puisque tu m'as servi fidèlement, je vais te renvoyer. » Elle prit la jeune fille par la main et la conduisit vers une grande porte dorée. Lorsqu'elle l'a franchie, une pluie d'or tomba sur elle et transforma sa robe en or. « Tout cela est à toi parce que tu as travaillé si dur. Et je te donne aussi un nouveau fuseau en or. » La porte se referma derrière elle et Julia se retrouva dans son monde, non loin de la maison de Samarâtre. Puis, elle entra dans la maison et comme elle était couverte d'or, la veuve l'accueillit avec plaisir. « Ma belle-mère, tu ne croiras pas ce qui m'est arrivé. » Alors, elle raconta toute l'histoire et quand la belle-mère entendit comment la belle-fille était devenue riche, elle se mit à souhaiter que sa propre fille, laide et paresseuse, puisse avoir la même fortune. La veuve envoya donc Jade s'asseoir près du puits et filer. Mais comme elle était trop paresseuse pour faire saigner son fuseau, elle enfonça sa main dans la haie d'épines au lieu de filer. Puis, jeta le fuseau dans le puits et sauta à sa suite. Puis, elle se retrouva dans la belle prairie entourée de roses et elle suivit le même chemin. Quand elle arriva devant le four du boulanger plein de pain, le pain dit « Oh, sors-moi, sors-moi ou je vais brûler, j'ai déjà assez de cuits ! » Mais elle était trop paresseuse et elle ne s'en souciait pas. Alors, elle s'éloigna d'eux. Elle arriva bientôt à l'arbre, lourdement chargée de pommes rouges. « Oh, secoue-moi, secoue-moi, enlève ces pommes ! » « Et si une de tes pommes tombe sur la tête ? Fais-le toi-même, il faut que je parte ! » Quand elle arriva à la maison dans les bois, elle avait déjà entendu parler des grandes dents longues et de l'œil ardent de la mère au lit et accepta de travailler pour elle. « Pour ce premier jour, je dois travailler très bien, comme ma sœur. Je dois faire tout ce que la vieille femme me demande de faire. Je dois récupérer cet or. » Mais le deuxième jour, « Je suis si fatiguée ! Aujourd'hui, je ne ferai rien. Je ne sortirai même pas du lit. » Et elle ne fit pas du tout le lit de Mère Oli. « Je suis très contrariée par Jade et l'as de sa paresse. Je lui dirai de partir sur le champ. » Puis, la vieille femme l'emmena jusqu'à la porte et l'ouvrit, alors que la paresseuse se tenait dans l'encadrement de la porte. Mais, au lieu de l'or, un énorme pot rempli de goudron fut vidé sur elle, la couvrant de la tête aux pieds. « Ceci est à vous, pour vos services. » Et elle referme la porte. Ainsi, Jade était de retour dans son monde, couverte de goudron. Et le goudron reste à coller à elle pour toujours et à jamais. Fin. Le roi Barbe de Grizzly Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi du nom de Michael qui avait une fille nommée Dina, aussi belle qu'une fleur. Mais elle était très égoïste et trop sûre qu'aucun prétendant n'était assez bien pour elle. Elle se moquait des princes qui venaient l'épouser. Un jour, le roi Michael organisa un grand festa et invita tous les prétendants éligibles. Ils étaient ensuite présentés à la fille du roi, mais à chaque homme qu'elle voyait, elle avait une objection à formuler. L'un était trop gros, un autre était trop grand, le troisième était trop petit, le quatrième était trop pâle. Elle avait toujours à dire contre chacun, mais elle se moquait d'un bon roi qui se tenait là et dont la barbe poussait bizarrement. Il a une barbe de grizzly ! C'est depuis lors qu'on l'appelle le roi barbe de grizzly. Mais le vieux roi, voyant que sa fille ne faisait rien d'autre que de se moquer des prétendants et détestant tous les prétendants qui étaient réunis là, fut très en colère et jura qu'elle devra épouser le premier mendiant qui se présenterait à ses portes. Quelques jours après, un mendiant vint chanter sous les fenêtres. Quand le roi l'entendit, il dit « Qu'il monte ! » Le mendiant entra donc dans ses vêtements sales et en loque et chanta devant le roi et sa fille. Et quand il eut fini, il demanda un petit cadeau. Le roi dit « Ta chanson m'a tellement plu que je te donnerai ma fille en cadeau pour en faire ta femme. » La fille du roi frémit. Mais le roi dit « J'ai fait le serment de te donner au tout premier mendiant, ma fille, et je le tiendrai. » La princesse resta sans voix et n'eut d'autre choix que d'épouser le mendiant. Alors le roi dit « Maintenant, ma fille, il n'est pas convenable pour toi en tant que mendiante de rester plus longtemps dans mon palais. Tu vas peut-être devoir partir avec ton mari. » Le mendiant la conduisit par la main et elle fut obligée de s'en aller à pied avec lui. Quand ils arrivèrent à une grande forêt, elle demanda « À qui appartient cette belle forêt ? » « Elle appartient au roi barbe de Grizzly. Si vous l'aviez choisie, elle aurait été votre forêt. » « Ah ! Quelle malchanceuse je suis ! » Ensuite, ils arrivèrent dans une prairie. « À qui appartient cette belle prairie ? » « Elle appartient au roi barbe de Grizzly. Si vous l'aviez choisie, elle aurait été votre prairie. » « Ah ! Quelle fille malchanceuse je suis ! » « À qui appartient cette grande ville ? » « Elle appartient au roi barbe de Grizzly. Si vous l'aviez choisie, elle aurait été votre ville. » « Ah ! Quelle fille malchanceuse je suis ! » « Enfin, ils arrivèrent à une toute petite cabane. » « Oh ! Pantée Devine ! À qui appartient cette misérable et méchante hutte ? » « C'est ma maison où nous allons vivre ensemble. » Elle entra dans la hutte. « Où sont les domestiques ? » « Quel domestique ? Tu es ma femme maintenant. Fais-moi en souper, je suis fatiguée. » « Alors, je suis ta servante ? » « Oui. » Mais Dina ne connaissait rien à la cuisine et le mendiant dut se préparer le dîner. Puis, ils allaient se coucher mais ils l'obligeaient à se lever tôt le matin. Pendant quelques jours, ils vécurent de cette façon et finirent toutes leurs provisions. « Femme, nous ne pouvons plus continuer à ne rien gagner. Je vais essayer de vendre des pots d'argile. Tu dois t'asseoir sur la place du marché et vendre les poteries. » « Si les gens du royaume de mon père viennent au marché et me voient assise là, en train de vendre, que penseront-ils de moi ? » Mais le mendiant n'était pas d'humeur à l'écouter. Le lendemain, elle s'assit à l'angle de la place du marché. Mais soudain, un cavalier ivre arriva et roula sur les pots de sorte qu'ils furent tous brisés en mille morceaux. Elle se mit à pleurer. Que faire ? Elle courut à la maison et raconta son malheur au mendiant. « Ne pleure pas maintenant. Je vois bien que tu ne peux pas travailler. Alors, je suis allée au palais de notre roi et j'ai demandé s'il y avait une place pour une fille de cuisine. Et ils ont promis de t'engager. De cette façon, tu auras ta nourriture pour rien. » Dina était maintenant une servante et faisait le travail le plus sale. Dans ses deux poches, elle attachait un petit pot dans lequel elle ramenait les restes et chaque soir, elle apportait cette nourriture à son mari. Lors du mariage du fils aîné du roi, la pauvre princesse se rendit dans la salle d'audience du roi et se plaça près de la porte pour regarder. Mais les serviteurs portaient devant elle des plats remplis de mets délicieux. Les serviteurs eurent pitié d'elle et lui jetèrent quelques morceaux au passage. Elle les mit dans ses jarres pour les emporter chez elle. Puis, le fils du roi entra. Lorsqu'il vit la belle femme debout près de la porte, il la prit par la main et aurait voulu danser avec elle. Mais elle refusa et recula de peur, car elle vit qu'il s'agissait du roi barbe de Grizzly, le prétendant qu'elle avait chassé par ses propos cruels. Mais elle ne put résister. Il l'emmêna dans la salle de danse. Alors qu'ils arrivaient au centre de la piste, la ficelle de ses poches qui retenaient les bocaux se rompit. Les bocaux tombèrent, frappèrent le sol et la nourriture s'éparpilla sur le sol. Elle avait très honte. Elle se précipita vers la porte et aurait voulu s'enfuir. Mais dans les escaliers, le prince l'attrapa et la ramena. Il lui dit gentiment « N'aie pas peur, je suis le mendiant et le cavalier. C'est à cause de mon amour que je me suis déguisé. Parfois, sans s'humilier, on ne peut atteindre l'humilité. » Alors elle se mit à pleurer, puis dit « Je ne suis pas digne d'être ta femme. » « Sois réconfortée, les mauvais jours sont passés. Maintenant, nous allons célébrer notre mariage. » Les servantes vintent alors lui mettre les plus beaux vêtements et son père et toute sa cour lui souhaitèrent beaucoup de bonheur dans son mariage avec le roi Barbe de Grizzly. Après cela, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Fin La boîte magique Il était une fois un jeune voyageur qui se promenait ici et là et tout autour de la Terre parce qu'il aime avoir de nombreux pays différents. Un jour, alors qu'il marchait, il ramassa une boîte. Il l'ouvrit et la boîte magique lui dit « Quel vœu aimeriez-vous formuler ? » Il eut très peur mais au lieu de jeter la boîte, il la referma et la mit dans sa poche. Puis, il continua son chemin de plus en plus loin et en s'éloignant, il se dit « Si elle me dit à nouveau « Quel vœu aimeriez-vous formuler ? » Je saurais mieux quoi dire cette fois-ci. » Il sortit donc la boîte magique et l'ouvrit et elle demanda à nouveau « Quel vœu aimeriez-vous formuler ? » « Que mon chapeau soit rempli d'or ! » Et instantanément, le chapeau était rempli de pièces d'or alors maintenant, il n'aura plus besoin de rien. Alors, il s'en alla loin, 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 à travers d'épaisses forêts jusqu'à ce qu'il arrive enfin à un beau château. Dans le château vivait un roi. Le jeune homme fit le tour du château jusqu'à ce que le roi le remarque et lui demande ce qu'il y faisait. « Je regardais votre chapeau. Vous aimeriez en avoir un comme ça, n'est-ce pas ? » Le jeune homme ne répondit pas mais lorsque le soleil se coucha et que la nuit arriva, il prit sa boîte magique et ouvrit le couvercle. « Quel est votre vœu ? » « Construis-moi un château avec des murs en or et des tuiles de diamants. Et des meubles tout en argent et en or. » Il avait à peine fini de parler qu'il se tenait devant lui exactement en face du palais du roi, un château construit exactement comme il l'avait ordonné. Lorsque le roi se réveilla, il fut étonné de voir le magnifique palais briller sous les rayons du soleil. Le roi allant donc voir le jeune homme et lui dit sans détour qu'il était un roi très puissant et qu'il espérait qu'ils pourraient tous vivre ensemble dans l'une ou l'autre maison et qu'il lui donnerait sa fille pour épouse. Tout se passa donc comme le roi l'avait demandé. Le jeune homme épousa la princesse et ils vécurent heureux dans le palais d'or. Mais la femme du roi était jalouse du jeune homme et de sa fille. La princesse avait parlé à sa mère de la boîte magique qui leur donnait tout ce qu'il voulait. La reine soudoya un serviteur pour voler la boîte magique. Le serviteur chercha attentivement où elle était rangée chaque soir et attendait la soirée parfaite pour tenter de la voler. Et par une nuit noire, alors que tout le monde dormait, le serviteur vola la boîte et la porta à son ancienne maîtresse. La reine ouvrit le couvercle et la boîte magique lui dit « Quel vœu aimeriez-vous formuler ? Je veux que vous nous preniez, mon mari et moi, mes serviteurs et cette belle maison et que vous nous déposiez de l'autre côté de la mer rouge mais que vous laissiez ma fille et son mari derrière vous. » Quand le jeune couple s'est réveillé, il se trouvait de nouveau dans le vieux château et la boîte magique avait disparu. Le jeune homme monta aussitôt sur son cheval et remplit ses poches avec autant d'or qu'il pouvait emporter. Il fouilla tous les pays voisins, un par un, cherchant en vain la boîte magique. Mais bientôt, son argent s'épuisa. Mais il continuait d'avancer, aussi vite que la force de son cheval lui permettait. Quelqu'un lui dit qu'il devait aller trouver le monstre car le monstre voyageait loin et pourrait lui dire quelque chose. Il voyagea donc longtemps et chercha le pays du monstre. Il y trouva une vieille femme qui lui dit « Que faites-vous ici ? Mon fils mange tous les êtres vivants qu'il voit. Si tu es intelligent, tu devras t'enfuir et tu ne reviendras pas. » Mais le jeune homme lui raconta toute sa triste histoire et il a dit que peut-être son fils qui a voyagé si loin aurait vu un palais d'or. Alors qu'il prononçait ces derniers mots, le monstre entra et dit qu'il sentait un homme savoureux. Alors, il pensa que ce devait être l'heure du dîner. Mais sa mère lui dit que c'était un pauvre voyageur qui avait tout perdu et qu'il avait fait tout ce chemin pour lui demander conseil. Elle dit au jeune homme de ne pas avoir peur mais de s'avancer et de se montrer. Il s'approcha donc courageusement du monstre et lui demanda si, par hasard, il avait vu un palais d'or. Oui, j'avais vu le palais d'or et j'ai même essayé de détruire pour manger les gens qui s'y trouvaient. Mais ce palais est si fort que je n'ai pas pu trouver le moyen d'y entrer. Oh, dites-moi où il se trouve. Il est très loin, de l'autre côté de la mer Rouge. Finalement, après ton de voyage, le jeune voyageur savait où trouver son palais. Il se mit donc en route immédiatement et d'une manière ou d'une autre, il parvait à atteindre la terre lointaine de l'autre côté de la mer Rouge. à son arrivée, il décida de se déguiser en jardinier et se rendit au château pour demander s'il avait besoin d'un jardinier. Il était très heureux quand ils ont accepté de l'engager. Il passa la plupart de ses journées à bavarder avec les serviteurs sur la richesse de leur maître et les choses merveilleuses de la maison. Il se lia d'amitié avec l'une des servantes qui lui raconta l'histoire de la boîte magique et lui demanda de la lui faire voir. Un soir, elle parvint à s'en emparer et à la lui montrer. Et le jeune homme regarda attentivement où elle la cachait, dans un endroit secret de la chambre à coucher de sa maîtresse. La nuit suivante, alors que tout le monde dormait profondément, il se glissa dans la chambre et prit la boîte magique. Imaginez sa joie lorsqu'il ouvrit le couvercle. Il lui demanda « Quel vœu aimeriez-vous formuler ? » « Je veux retourner dans mon palais à l'ancien endroit. Et que le roi et la reine et tous leurs serviteurs soient noyés dans la mer rouge. » Il a à peine fini de parler qu'il s'est retrouvé de nouveau avec sa femme alors que tous les autres habitants du palais étaient couchés au fond de la mer rouge. Fin Les conditions du tout-puissant Il y a des milliers d'années de cela lorsque le Dieu unique, véritable et tout-puissant vivait parmi toutes les créatures vivantes. Le lapin était la créature la plus talentueuse à cette époque. Un jour, le lapin allait voir Dieu dans son palais qui se trouve également dans la jungle. C'est un plaisir de vous recevoir dans mon palais. Que puis-je faire pour vous ? Dieu tout-puissant, tu contrôles absolument tout et tout le monde dans cette forêt. Tu es un vrai seigneur. J'ai besoin d'une faveur. De quel genre ? Juste une chose, s'il te plaît, rends-moi sage et intelligent. Tiens, tiens, tiens. Tout le monde veut être riche et vous me demandez de vous rendre plus intelligent. Pourquoi ? Parce que je veux être plus intelligent que tous les animaux de la forêt. Très bien. Mais tu dois me montrer de quoi tu es capable. Parce que je pensais à faire des espèces séparées pour leur donner de la sagesse et de l'intelligence. Si tu me prouves que tu en es capable, j'annulerai mes projets de création d'êtres humains. Qu'en pensez-vous, hein ? Je ferai tout ce qui est nécessaire. Si vous pouvez me procurer cinq oiseaux bleus, cinq papillons blancs, une abeille aussi grosse que vous, alors je verrai ce que je peux faire pour vous. Je les aurai. Je n'y chouerai pas. Dans la forêt, un lapin entre l'air fatigué. Il s'assoit par terre au bord de l'étang. Tous les animaux entrent et commencent à boire l'eau de l'étang. Puis, ils repartent. cinq oiseaux bleus entrent et boivent l'eau de l'étang. Puis, ils commencent à jouer et à sauter. Aujourd'hui, je saurai de quoi je suis capable. Non, c'est impossible ! C'est impossible ! Ce n'est pas vrai ! Je ne peux pas le croire ! Non, ils ne sont pas si nombreux ! Les cinq oiseaux bleus s'approchent de lui. Hé, lapin ! Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien. C'est juste impossible. S'il te plaît, dis-nous ce qui ne va pas. Quelqu'un m'a dit que vous pouviez venir avec moi. Mais je sais que c'est impossible. Vous vous fatigueriez du voyage. Vous plaisantez ? On ne se fatigue jamais. Nous parcourons tous les jours de longues distances au vol. Voler ne nous fatigue pas. Nous pouvons vous accompagner où que vous alliez. Les cinq oiseaux bleus rient et dansent autour du lapin. Super ! Cinq papillons blancs entrent et commencent à pomper le miel des fleurs au bord de l'étang. Ouah ! Ce sont les plus beaux papillons que j'ai jamais vus. Mais non, je ne pense pas qu'ils puissent le faire. Ce serait impossible. À quoi je pense ? Les cinq papillons blancs s'approchent de lui. Hé, lapin ! Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien. C'est juste impossible. S'il te plaît, dis-nous ce qui ne va pas. Quelqu'un m'a dit que vous pouviez venir avec moi. Mais je sais que c'est impossible. Vous vous fatigueriez du voyage. Vous plaisantez ? Vous n'êtes pas sérieux, n'est-ce pas ? Nous parcourons tous les jours de longue distance en vol. Voler ne nous fatigue pas. Nous pouvons vous accompagner où que vous alliez. les cinq papillons blancs rient et dansent autour du lapin. Super ! Une grande abeille entre et butine le miel d'une fleur. Quelle belle abeille ! Mais non ! Je ne pense pas qu'elle puisse le faire. Ce serait impossible. Tu dois être fou. L'abeille s'approche de lui. Hé, lapin ! Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est rien. C'est juste impossible. S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Quelqu'un m'a dit que tu pouvais venir avec moi. Mais je sais que c'est impossible. Vous seriez fatigué du voyage. Tu plaisantes ! Non, tu ne pourrais pas. Je ne me fatigue jamais. Je parcours tous les jours de longue distance. Parfait ! Allons-y, tout le monde ! Hé, attendez ! Vous ne nous avez pas dit où on va ? C'est une grosse surprise ! Est-elle bonne ? Ou mauvaise ? Bob, bien sûr ! Allons-y avant qu'il fasse nuit. Au palais de Dieu, le lapin, cinq oiseaux bleus, cinq papillons blancs et l'abeille géante se tiennent devant le Dieu. Je t'attendais. Dieu regardait les cinq oiseaux, les cinq papillons et l'abeille. Je vois que tu as amené de la compagnie. Vas-tu exaucer mon souhait maintenant ? Je ne pense pas. Pourquoi pas ? Si je te rendais plus intelligent, je ferais une grosse erreur. Pourquoi ? Parce que tu es déjà très intelligent. Alors, suis-je plus intelligent que les autres animaux de la forêt ? Tu as toujours été intelligent, mais tu ne le savais pas. Quel est ton souhait ? Ils se mettent tous à parler en même temps. Le lapin sort du palais en marchant victorieusement. Fin Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter. Merci.